Musique J'ai commencé le piano très jeune, à mes 7 ans. Et au fur et à mesure, je me suis intéressé au jazz. Dans mes années du lycée, j'étais à Bellevue, un lycée en Martinique avec une section musique. Beaucoup de musiciens sont passés par là et donc à mes 18 ans, j'ai décidé de venir à Paris pour vraiment apprendre le jazz, faire des études supérieures de jazz. J'ai d'abord fait l'IMEP pendant 4 ans, puis le pôle supérieur pendant 3 ans et depuis 2 ans, je suis professionnel et j'ai donc décidé de sortir mon premier projet, Itaku. Pitakpi est un quartet que j'ai monté en 2018. C'est un quartet autour du tiboua, qui est une clave qui est en fait utilisée dans pratiquement toute la musique traditionnelle en Martinique. Pitakpi fait référence aux onomatopées qu'on utilise pour cette clave. «Takpi, takpi, takpi ». Et le tiboua, c'est aussi un instrument, un morceau de bambou, une percussion. Et en fait, dans mon projet Pitakpi, je compose autour de cette clave, autour de cet instrument que j'essaie d'utiliser d'une façon un peu plus moderne, à ma façon. «Takpi, takpi, takpi ». Et c'est comme ça qu'avec «Takpi, takpi », j'ai fait «Pi, takpi ». J'ai eu l'opportunité d'enregistrer cet album à la Maison des artistes de Chamonix. C'est un lieu monté par André Manoukian où des artistes peuvent travailler un répertoire et l'enregistrer dans de très bonnes conditions. Et du coup, pendant une semaine, on était à cet endroit, dans un cadre vraiment idyllique, entouré de montagnes. C'était vraiment très inspirant et je pense que, voilà, d'être dans des conditions comme ça, ça nous a permis de donner le meilleur de nous-mêmes pour enregistrer cet album. Au niveau des choix des musiciens qui m'accompagnent, j'ai appelé Tilo Bertolo, donc à la batterie, que je connais depuis le lycée, puisqu'on a fait ensemble le lycée de Bellevue, qui est ce fameux lycée où plusieurs musiciens passent en Martinique. Et Tilo, c'est vraiment un batteur vraiment doué, qui est musicalement, et dans sa culture musicale, et dans sa technique, qui est vraiment un batteur assez complet. Ensuite, j'ai fait appel à Elvin Vironien, à la basse. Donc, Elvin, je l'ai rencontré, en fait, dans les jams à Paris. Voilà, son jeu m'a tout de suite plu. Et ce que j'aime beaucoup avec Elvin, c'est qu'il, voilà, il se connaît dans plein de musique, il joue autant du jazz très bien que, justement, des begins, des choses de Martinique aussi, de la musique cubaine, des choses un peu de partout. Et j'avais besoin de, justement, quelqu'un qui s'y connaisse comme ça, parce que ma musique est très métissée. Troisièmement, j'ai fait appel à Alex Ivalet, donc au vibraphone. Lui, par contre, je l'ai rencontré au pôle supérieur, donc à l'école. On était en cours ensemble. Et dès les premiers cours d'atelier, j'ai vraiment aimé son jeu. Il a vraiment un super swing. Ses impros sonnent vraiment super bien. Il a un très bon son. Et en plus, je trouvais que le vibraphone était vraiment pertinent dans mon projet. Je suis vraiment très satisfait des musiciens qui m'accompagnent sur ce projet. Et plus généralement, de toute l'équipe qui m'aide. Je pense à Julien Dubois et Deluge, qui est mon label. À Julien Bassère, qui a mixé, masterisé l'album. À Sophie Louvet, mon attaché de presse. Marc Lafond, qui a fait les graphismes. Toute l'équipe de Chamonix. Et encore plein d'autres, mes amis, qui m'aident à élaborer ce projet. Et j'ai vraiment hâte de le sortir. Donc, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501